Le cercle des amis et partenaires du Tchad est grand et la vague des ambassadeurs de ce jour vient étayer la dynamique. La Norvège en fait partie, c'est l'ancienne envahie spéciale d'Oslo pour le Sahel, Mme Riomor Eliane Koti qui est désormais l'ambassadeur de son pays au Tchad avec résidence à Bamako. La remise des lettres de créances et les échanges qui en ont suivi lui ont permis de faire avec le chef de l'État le tour d'horizon de la coopération liant son pays au Tchad, une coopération qui met un accent sur la stabilisation de la région Sahel, dit-elle. Nous avons échangé sur la situation sécuritaire régionale et sur la situation globale. C'est vrai que la Norvège n'a pas de présence ici au Tchad et nous venons d'avoir nommé une consul en horaire. Et donc à travers notre consul en horaire, je suis sûre qu'on va pouvoir travailler encore plus ensemble. La qualité de l'accueil qui a marqué cette diplomate, selon ses propres dires, est aussi réservée aux représentants d'un autre pays. Il s'agit de la République fédérale démocratique d'Ethiopie dont les intérêts seront défendus par l'ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères. A. Séddik Nébiad Getawesh a fait part au chef de l'État, général Mohamed Idriss Débitnou, de sa volonté d'œuvrer pour la mise en place d'une commission mixte, afin d'approfondir les relations bilatérales s'agissant notamment du transport aérien, domaine sur lequel son pays a acquis une grande expérience qu'il souhaite partager avec le Tchad. Comme l'Ethiopie et le Tchad, la Tunisie est aussi un membre fondateur de l'Union africaine, une appartenance similaire à la vision commune que les deux pays se font sur nombre de questions régionales et internationales. Cette convergence, le nouvel ambassadeur Karim Benbeshir, contre la renforcer davantage, destination privilégiée pour les évacuations sanitaires et les études supérieures, la Tunisie est aussi un soutien des tailles de la transition au Tchad. J'ai oublié de transmettre la salutation de son frère, le président de l'Ethiopie, ainsi que ses félicitations pour le succès du dialogue national, qui ouvre une nouvelle ère dans l'histoire de la République du Tchad et qui occupe de développement positif, mais également pour les relations entre les deux pays. Précédemment, directeur général Afrique au ministère tunisien des Affaires étrangères, puis ambassadeur aux Pays-Bas et au Danemark, ce diplomate de carrière officie depuis deux ans la chancellerie tunisienne à Yaoundé, d'où il couvre quatre autres pays en plus du Tchad. Un parcours similaire à celui de l'ambassadeur de la République de Slovaquie, Thomas Félix, établi à Abuja depuis 2021, le diplomate slovaque a à cœur de donner forme à la coopération entre son pays et le Tchad. Les différentes possibilités ont été explorées avec le chef de l'État à la faveur de cette présentation des lettres de créance. L'agriculture, l'énergie et l'éducation sont des secteurs qui lui paraissent importants, en plus des questions d'estabilité au Sahel et des migrations, pour lesquelles son pays reste engagé au sein de l'Union européenne dont il est membre. Le renforcement des relations intéresse également le président Sierra Leone. Il a porté son choix sur Sadek Silla, un économiste au parcours riche, dirigeant de la compagnie minière, et près de dix fois gouverneur de plusieurs États de son pays. Cet ancien vice-ministre du transport et de l'aviation de la Sierra Leone entend mettre son expérience au service de la coopération entre la Sierra Leone et le Tchad. Il a fait part au chef de l'État, général Mohamed Idriss Débitnou, de sa volonté de rencontrer les ministres en charge des mines et de l'agriculture, afin d'envisager des actions concrètes. Il dit avoir constaté plusieurs facteurs communs qui caractérisent le peuple sierra-lionais et tchadien, parmi lesquels la forte ressemblance sur le plan physionomique.